Aujourd'hui dans le Quintet, je présente deux partants. En premier, Alé-Henri qui vient de bien se comporter à Chantilly dans un grand handicap. Il en a gagné un cette année. Le cheval est un cheval de bon terrain. On a eu un petit virus sur l'écurie, donc il risque d'être peut-être un petit peu frais. Il ne sera pas muni de l'air australienne, j'ai peur qu'il soit un peu brillant, ce qui a été le cas en dernier lieu. Avec la montée de Chantilly, ça l'a peut-être un peu pénalisé pour finir. Il aurait pu finir beaucoup plus près en faisant un petit peu moins d'efforts. Là, il va retrouver Pierre-Charles Boudot avec lequel il a gagné. Le cheval est en belles conditions physiques, bon terrain, une distance avec une piste plate qui va lui convenir. Je serais déçu que le cheval ne soit pas à l'arrivée. C'est un cheval qu'on peut monter bien placé, donc il a quand même un gros avantage par rapport à beaucoup d'adversaires, où lui, à coup sûr, il fait sa valeur. Et je présente aussi Chilouine. Chilouine, lui, a déçu par deux fois. Il avait bien couru à Compiègne en prenant une bonne quatrième place. Et l'avant-dernière fois à Chantilly, le cheval a été scopé après la course, il était sale. Il avait une inflammation de la gorge et ça va être certainement un des premiers éléments de l'écurie qui a subi ce virus. Et ça a expliqué sa contre-performance. Le cheval a été soigné, et il a recouru à Compiègne, mais un petit peu décevant. Il l'a fait monter en attendant, une course où les chevaux ne revenaient pas de derrière. Mais Pauline a trouvé qu'il manquait un peu d'influx. Donc je pense que le cheval là, il vaut mieux le voir recourir et le suivre d'ici la fin de l'année. Il va gagner son grand handicap. Je pense qu'on va le monter un peu de la même façon. Je ne suis pas tout à fait certain de sa condition physique. Donc voilà, c'est un cheval à suivre, peut-être prendre une 4-5ème place. Mais déjà qu'il nous rassure, ça serait déjà important.